Rien de nos activités ne vous aura échappé durant toute cette période, je vous en félicite, parce qu'effectivement il y avait beaucoup de choses à entendre, à écouter et à dire, mais par chance nous aurons une présentation plus argumentée par Godfroy tout à l'heure, et là je vous recommande d'être attentif parce qu'on a quand même fait pas mal de trucs depuis la fusion de nos organisations. Ce qui a été dit là, c'est, on rappelle qu'on a traversé pas mal de crises, sociales, économiques, une guerre, etc. Et puis pendant qu'on a traversé ces crises, on a quand même réussi à fusionner nos organisations, à penser le management, puis à le moderniser, et dans le même temps à s'attaquer à de très nombreuses commissions, à de très nombreux sujets qui sont encore des sujets importants pour notre écosystème. Encore récemment un débat sur la souveraineté, et il n'est pas prêt d'être fini, bien évidemment. Donc on a fait tout ce travail-là, un peu en, je dirais, quelquefois en mode d'urgence, quand il s'agit d'accompagner le gouvernement sur la crise énergétique, on n'avait pas vraiment préparé ce besoin-là, et la réactivité de nos entreprises, de nos métiers, et de leurs représentants dans Numéum nous a permis de faire ça. Voilà, donc je pense que Godefroy reviendra sur ces différents sujets. Moi, je voudrais avoir une tonalité un peu plus personnelle à cette occasion, à l'occasion de notre dernière Assemblée générale. Juste un petit mot, on a eu une Assemblée générale juste avant cette sommeure partie, certains étaient déjà là, on a eu de nouveaux administrateurs qu'on peut féliciter, bien évidemment, et donc tout ça, ça s'est très bien passé, comme d'habitude, et le vote a marché, je crois que ce n'était pas la moindre de nos prouesses. Ma touche personnelle, c'est, dans cet épisode très dynamique de notre écosystème, depuis 2-3 ans, j'ai trouvé que, finalement, on arrivait plutôt assez bien à travailler les uns avec les autres, même si ce n'était pas forcément gagné, puisqu'au départ, souvenez-vous, on avait plutôt tendance à chacun agir pour notre chapelle, qu'il s'agisse des ESN, des éditeurs, des ICT ou d'autres. On est quand même arrivés à travailler tous ensemble de manière efficace et à lisser ces différences. Et moi, ce qui m'a semblé très important, et moi, en tant que chef d'entreprise, très rassurant, c'est que chacun de ceux qu'on a retrouvés dans nos commissions ou dans nos réunions de travail, a travaillé pour le collectif et pas seulement pour son entreprise ou pour son intérêt personnel. Et ce travail pour le collectif, moi, a été d'un grand secours. Il a été d'un grand secours, il l'était déjà dans Tekin et encore plus fort dans Numéon, mais surtout après avoir eu à vaincre un peu ces différences entre nos différentes cultures. Voilà. Je suis assez fier, moi, de ça, et je trouve que l'affluence que nous avons ici ce soir, il y a beaucoup de représentants de notre écosystème, cette affluence vient souligner justement que cette fierté est justifiée. Je suis heureux d'avoir participé à ça, d'avoir été l'un des acteurs de ce Numéon. Et je... Bon, c'est pas le moment de la conclusion de notre réunion, mais je fais le vœu que Numéon sache aller encore plus loin dans cette dynamique, qu'on fasse plus de choses les uns avec les autres pour parfaitement résoudre les enjeux de notre écosystème. Enfin, résoudre parfaitement, bon, c'est peut-être un peu ambitieux ou arrogant, je sais pas. Mais en tous les cas, au moins, s'y attaquer avec beaucoup de dynamique. Voilà. Godefroy, je te laisse continuer, parce que je pourrais dire des choses encore qui sont parfaitement inutiles, donc je te laisse... Non, mais toi, tu gères très bien le temps. Moi, j'ai écrit pour être sûr de ne pas déborder, parce que, voilà. Moi, je voulais dire une chose. En t'écoutant, je me disais quand même, il y a un truc qu'il faut que je dise. Oui, cette photo. C'est une photo qui résume... C'est pas nous qui l'avons choisie. J'aime beaucoup parce qu'elle résume quelque chose qui a été véritablement une collaboration intelligente et puis une amitié. On a véritablement réussi très vite à réaliser qu'on pouvait travailler ensemble pour, je dirais, pour le collectif. Donc je suis très heureux d'avoir rencontré Pierre-Marie, d'avoir travaillé avec lui ces deux, trois années. Et puis on va continuer, parce qu'on a plein d'autres choses à faire. Je disais ça pour qu'il y ait des témoins, que tu saches que... Donc, merci Pierre-Marie pour ce lancement. Comme vous le savez, nous allons remettre les clés de la boutique dans quelques jours à une nouvelle équipe. Et après sept ans d'aventure, pour moi, cinq comme président de Sintec Numérique et deux comme co-président avec Pierre-Marie de Numéum, je veux ce soir vous partager ma vision d'un secteur qui n'en finit pas de se bouleverser, un peu comme une grande fractale. Je sais qu'il y a plein d'ingénieurs ici, vous savez tous ce que c'est. Mais qui garde... J'ai lu à ma femme qui m'a dit, mais c'est quoi une fractale ? Bon, j'étais obligé de lui expliquer. Mais qui garde toute ma confiance. C'est quoi une fractale ? Non, mais non, non. J'étais à regarder la définition juste avant. Voilà, donc c'est un secteur qui n'arrête pas de bouger. Quand on regarde 5, 6, 7 ans en arrière, c'est complètement dingue. 2000, c'était rien par rapport à ce qu'on a vécu ces 7, 8 dernières années. Mais en même temps, je suis fasciné par ce secteur et j'ai très confiance dans la suite. Pour projeter une vision d'avenir, il faut une compréhension précise du passé. Je voudrais vous en parler quelques instants avant d'aborder cet avenir. Quand il y a moins de 10 ans, l'informatique est devenue numérique, on a tous vécu ça. Notre industrie s'est mise à vivre une transformation continue sans équivalent dans l'histoire. Les vagues successives sont de plus en plus grosses, toujours. Et il est toujours aussi difficile de les prévoir comme d'en imaginer les impacts. Nous avons d'abord vécu l'arrivée des plateformes, de e-commerce, de collaboration, puis d'intermédiation. Des milliers de start-up sont nées et ont été créées en France. Nous avons vécu l'arrivée de nouveaux modes de travail, l'émergence des freelances, les indépendants, la généralisation du travail délocalisé, du télétravail. La volonté, c'est assez nouveau, des générations nouvelles de trouver d'autres motifs d'épanouissement dans leur vie professionnelle. Je pense que beaucoup d'entre nous ont pensé qu'il n'y avait que ça. Mais non, eux, ils pensent qu'il y a autre chose. Il faut s'adapter. Nos entreprises ont créé 175 000 emplois nets sur 10 ans. C'est totalement dingue. Et pas des emplois de substitution. Elles sont toujours à la recherche de compétences. Nous avons beaucoup oeuvré, ça a été dit juste avant, pour la féminisation indispensable de nos métiers. Je dois quand même dire, à la fin de ces mandats, que ça n'a pas été à la hauteur de ce qu'on voulait. Il faut continuer. Nous devons intégrer l'apparition ininterrompue des technologies de rupture, la parité, ça continue, la 5G, l'IA, les jumeaux numériques, le métaverse qui commence à arriver. L'impact commence à peine à se révéler. Maintenant, nous arrive l'IA générative et bientôt, probablement, le quantique. Nous avons dû intégrer que la data est devenue le coeur de la valeur des organisations. Nous avons dû assumer l'arrivée massive des solutions du cloud, pour les infras, bien sûr, et puis maintenant, pour les solutions et les applications. Sans parler du changement de business model, du SaaS, pour les éditeurs. Je peux aussi parler de l'explosion des cyberattaques qui nous a obligés à transformer nos architectures, nos solutions, nos procédures. Le problème n'est pas réglé pour autant. Bien sûr, nous devons faire face à de nouveaux risques, de nouveaux dangers. Le retour à une période d'ultra-compétition politique et géopolitique bouleverse notre industrie. Avec la multiplication des réglementations, américaines et européennes, le RGPD, le Cloud Act, le DSA, le DMA, l'IA, la Data Act qui est sur la table, et puis aussi la France, qui veut avoir sa voix au chapitre, qui a fait, avec le CSF numérique de confiance, un sujet pour adresser la souveraineté française. De même, le retour de la guerre en Europe, outre le drame humain que cela représente, a remis en cause les équilibres économiques et nos circuits. Enfin, nous avons pris les rênes d'un numérique responsable et engagé, conscient de l'importance de la mutation écologique. Ces transformations, nous les avons tous vécues, ici. Et Pierre-Marie et moi-même, nous les avons vécues comme vous, à la tête de nos entreprises, et puis à la tête de Numéum. Quelle période incroyable ! Je ne sais pas ce qui va arriver après, mais je dois avouer que je suis heureux de ne pas avoir raté ça. Et comme à Verdun, je peux dire à mes petits-enfants, j'y étais. Cela me donne une grande confiance pour l'avenir. Maintenant, comment envisager le futur pour notre secteur, alors que la technologie continue de tout bousculer de plus en plus vite, et cette incertitude ne permet pas de planifier de façon très sophistiquée. Pour moi, il faut bâtir une stratégie avec trois principes d'action sur lesquels nous pourrons continuer à compter dans dix ans. L'optimisme, la transparence et l'unité. Alors, le premier principe, l'optimisme, avec la conviction qu'il ne peut pas y avoir de croissance économique durable sans progrès technologique. Regardons avec honnêteté l'utilité et la liberté que la technologie nous a apportée ces dernières années. Nous ne nous laissons pas piéger par les discours anxiogènes, les obsessions sécuritaires, le défaitisme parfois. Nous avons tendance à oublier, mais en quelques années, notre vie quotidienne s'est métamorphosée. Une mère qui communique en vidéo avec sa fille à l'autre bout du monde, c'est normal. Un étudiant qui accède à toute la connaissance humaine gratuitement depuis chez lui en quelques minutes, c'est normal. Un chef d'entreprise qui vend ses produits au monde entier par Internet bénéficiant d'une infrastructure modulaire et partagée, c'est normal. Il n'y a pas si longtemps, on n'y pensait même pas, ou c'était de la science-fiction. Malgré tous ces bénéfices, on joue toujours à faire peur sur le numérique en portant un regard négatif, anxiogène sur les technologies. Big Brother, Skynet, ChatGPT, la sécurité numérique, l'immoralité du net. On pourrait aussi regretter d'entendre un peu, chez nous, un peu de défaitisme, une forme de pessimisme. L'absence du marché unique européen, pas de grand champion, l'excès de réglementation, la fuite des technologies et des talents. Au final, c'est à nous qu'appartient de balayer les idées reçues et les craintes. Nous n'avons pas besoin de souverainisme, mais d'autonomie stratégique. Nous n'avons pas besoin de dogmatisme, mais de réalisme. Nous n'avons pas besoin d'isolationnisme, mais de chasser en meute avec nos partenaires européens. Nous n'avons pas besoin de confrontation, mais de coopération, notamment avec les Américains. Et nous avons besoin, en revanche, de fédérer tous les acteurs et l'écosystème, de nous armer avec les technologies de rupture. L'IA, bien sûr, l'IA générative, l'informatique quantique. De trouver les compétences qui manquent partout, de former l'ensemble de la société au numérique et puis d'une meilleure méthodologie de l'Etat. Après ce premier principe d'optimisme qui pousse à l'action et favorise le progrès, le deuxième principe, c'est créer la confiance par la transparence. Ma conviction, pour que l'innovation continue à se développer positivement dans les années qui viennent, est que la confiance doit être l'axe central de nos efforts. La diffusion de l'information est tellement rapide comme la facilité pour la manipuler que nous allons exiger un niveau beaucoup plus élevé de transparence et d'honnêteté. Ainsi, la confiance et les preuves de confiance vont devenir plus que jamais une différenciation, mais aussi probablement une partie des usages sera une exigence réglementaire. Une de plus. Il va falloir, par exemple, démontrer l'origine et la pureté de la donnée, comme pour une denrée alimentaire, son lieu de production et de transformation. Démontrer qu'elle n'a pas été altérée dans son transport ou dans son stockage. Démontrer que l'opérateur qui me l'a fourni respecte mes choix et est éthique, sain, un peu comme les contrôles alimentaires de la chaîne du froid. Démontrer qu'il est vraiment éco-responsable, non seulement sur tout le flux de la chaîne de valeur, mais également dans l'archivage et la destruction des données obsolètes. Il existe un Nutri-Score pour les aliments. Nous aurons sûrement à construire un Numéri-Score pour nos activités. Cette exigence de transparence va introduire plus de normes, plus d'audits et sûrement plus de sanctions. N'en ayons pas peur. Au lieu de nous effrayer, elle nous permettra de prendre le temps de bien appréhender ces nouveautés sans générer de peurs inconsidérées et montrer que nos professions sont devenues matures. Après les principes d'optimisme puis de transparence, le troisième principe, c'est l'unité, c'est-à-dire être unis pour s'imposer dans la compétition internationale. Nous avons besoin pour avancer de solidarité, d'unité et donc de regrouper nos forces, nos organisations pour agir et peser. Les bouleversements de ces dernières années auraient pu être une menace d'éclatement, d'éparpillement. C'est tout l'inverse qui s'est produit. Sans doute avons-nous été confortés par le Covid. Souvenez-vous de la violence du choc et la rapidité de nos organisations. Peut-être que cela nous a aidés à prendre conscience que nous ayons plus à gagner à nous rapprocher qu'à nous diviser. Que les sujets communs étaient bien plus importants que les sujets spécifiques comme le disait à l'instant Pierre-Marie. Ainsi, sur ces trois dernières années, nous nous sommes regroupés avec le LECIS, l'association dans le numérique de santé, puis en point d'orgue la fusion entre Sintec Numérique et Téquine et enfin, au 1er janvier, la fusion avec Sinov Numérique. Le Sinov Numérique procède de cette même volonté d'échange entre le collectif Convergence Numérique procède de cette même volonté d'échange entre professionnels du numérique d'où qu'ils viennent. Convergence Numérique, on avait neuf associations et aussi avec nos clients, nos amis du SIGREF qui sont ici. Numéum est désormais un syndicat central, solide, puissant, grâce à vous, les 2500 adhérents, forts de ce que vous êtes en chiffre d'affaires, en effectifs, en force d'innovation, en représentation à l'international. Numéum lance au printemps prochain un forum national du numérique qui sera un lieu de travail sur les enjeux numériques au-delà de notre secteur avec toutes les parties prenantes. Le numérique est un commun à partager. J'ai confiance. Les nuages de la surréglementation, les bouleversements introduits par l'intelligence artificielle générative, les compétences qui s'évaporent, l'absurdité de la PPL Conseil, tout cela, notre secteur va le digérer. Nous l'avons déjà fait auparavant, on l'a vu. Le seul écueil que je redoute encore un peu est notre tentation de nous recroqueviller, peut-être, rassurés par nos certitudes gaulliennes, pour essayer de gagner la compétition mondiale. Ça ne pourra pas le faire. Le monde a changé et l'Europe est sûrement la meilleure manière de nous en sortir et de gagner. Merci donc pour ces années où j'ai eu le plaisir de travailler avec beaucoup d'entre vous pour le bien de nos entreprises, de notre secteur et au final aussi pour la performance du pays. Un merci particulier pour les équipes de permanents de Numéum. C'est quasi 30 personnes qui travaillent pour nous, pour vous, tous les jours. Merci. Applaudissements